5 grosses erreurs en anglais que font toujours les francophones C'est le thème de cette vidéo Hi, I'm Derek from B-langue.com You're my English teacher, how is Scottish ? Salut à tous, c'est direct ton professeur en anglais qui est écossais, donc de B-langue.com Alors, si tu arrives sur cette vidéo, quand tu peux te subscribe right there, tu peux cliquer sur le bouton s'il apparaît là, s'il n'apparaît pas, tu es peut-être sur le smartphone Dans quel cas, tu as un petit icône abonne-toi ou subscribe ici en bas, donc tu peux cliquer comme ça, tu auras les vidéos tu peux appuyer sur la cloche pour aussi être prévenu quand la vidéo est mise en ligne et tu peux, ça y est, il y a un nouveau guide qui vient d'arriver, je vais le répéter souvent, je le sais mais oui, c'est un guide exceptionnel où je t'explique comment parler en anglais avec cette vidéo c'est un guide qui te permet de prononcer mieux, de bien accentuer les mots et de gagner en fluidité à l'anglais, donc que tu sois un débutant si tu veux vraiment reprendre l'anglais sur des bonnes bases ou que tu sois quelqu'un de plutôt niveau avancé, intermédiaire tu peux profiter de ce guide où je t'explique tout il apparaît ici en bas dans la description, pas sur l'écran tu cliques, tu mets ton email je t'envoie tout ça, c'est gratuit et ça te permettra de progresser dès aujourd'hui à l'oral, parce que l'anglais, une langue il faut la parler voilà, tout est dit tu peux faire ça tout de suite ou après, de toute façon la vidéo elle est là tu peux la visionner quand tu veux 5 grosses erreurs en anglais que font les francophones je ne sais pas si tu as eu le temps de lire les phrases mais les voici je sais pas si tu vois les erreurs je sais pas si tu les vois certaines devraient sauter à tes yeux d'autres peut-être pas si tu en vois une dans chaque phrase c'est bien parce qu'il y en a une dans chaque phrase et elles sont très fréquentes récurrentes presque toujours, pour en saisir chez les francophones, quand ils veulent parler anglais et je tiens à faire tout de suite un point c'est que l'erreur n'est pas à stigmatiser tu dois apprendre en faisant des erreurs tu feras des erreurs c'est bien des erreurs et si je fais cette vidéo, c'est en aucun cas pour stigmatiser l'erreur c'est en aucun cas pour me moquer des francophones c'est en aucun cas pour rabaisser les francophones c'est juste pour dire, ça arrive souvent attention, corrigeons-les pour ne plus les faire je suis partisan pour l'erreur je veux que tu fasses des erreurs et je veux surtout que tu apprennes de tes erreurs ce n'est pas grave si tu les fais ce n'est pas grave si tu les fais encore juste il faut réaliser qu'elles existent pour essayer au maximum de les éviter Vraiment, I have 23 alors 23 et là on parle d'un âge on peut mettre 23 years old 23 years old 23 years old 23 stop 23 years n'est pas possible pour un âge 23 years c'est 23 années et pas 23 ans et c'est vrai qu'en français on dit j'ai I have 23 mais en anglais ravele toi ce n'est pas I have c'est I am je suis c'est pour ça que si tu rencontres des anglais dans la rue comme ça tu commences à te présenter à eux ils vont dire oh et eux se présentent à toi autour oh je suis 19 ans non c'est pas je suis c'est j'ai parce qu'eux ils font un calque de la même manière de leur langue à notre langue donc c'est I am I am ou on peut aussi dire I am un M première erreur qui est très courante deuxième erreur ici il y en a deux en fait dans cette phrase 4 hours est une durée et quand on a une durée on doit mettre pas since mais for since et for se traduisent par depuis since on utilise pour un repère dans le temps donc par exemple since 1982 ou since yesterday alors que for on a la notion de durée c'est un événement qui dure je sais l'année 1980 de durée mais on va prendre l'année 1980 comme un événement dans le temps passé donc for four hours maintenant là on dit oui je suis ici depuis 4 heures since qu'on a changé en for attention en for depuis four pour 4 mais en anglais on a pas le présent qui est mis pour je suis ici on a un événement ici qui a commencé il y a quand dans le passé donc c'est à dire il y a 4 heures et il continue dans le présent quand on a un événement qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent on a ce temps il s'appelle le present perfect I have been here present perfect si jamais tu ne te souviens plus alors c'est auxiliaire have au présent c'est le present perfect plus le participe passé le participe passé c'est quoi ? c'est tu sais cette liste de mots de verbes à la fin de ton livre d'anglais qui a probablement dû te traumatiser comme c'est le cas de plein de coachés que j'ai elle était à la fin de ton cahier de ton livre d'anglais et il fallait apprendre par coeur selon certains profs et ça traumatisait parce qu'on disait be was been do they done see so seen et en fait on savait pas ce que ça voulait dire on savait pas comment les utiliser et bah en fait c'est là pas la première be pas la deuxième was c'est la troisième been juste avant la traduction donc ça c'est le participe passé i have been here for four hours ça fait quatre heures que je suis ici donc voilà c'est le present perfect à utiliser quand une action démarre dans le passé continue dans le présent juste une petite remarque j'utilise le rouge je sais que ça peut traumatiser certaines ou les conseils d'utiliser le verre mon verre étant beaucoup trop clair je ne pense qu'on ne le verrait pas à la caméra donc non je ne suis pas un prof qui corrige au rouge comme ça c'est juste pour que ce soit visé voilà deux erreurs dans celle-ci tell me when she will come back tiens au courant dis moi quand elle reviendra ou quand elle va revenir et bien quand on a un when qu'on peut remplacer par as soon as on ne met jamais de will tell me when she come et vu qu'on est au présent on met quoi on met un s troisième personne singular tell me when she comes back tout simplement donc quand on a un when qu'on peut remplacer par as soon as jamais de will c'est juste au présent le temps est le présent derrière après when quatrièmement i want that you come with me c'est un instrument i want that you come with me je veux que tu viennes avec moi je veux que tu viennes avec moi et là en fait en anglais le that je veux que n'existe pas i want you je ne sais pas si tu te souviens de ces affiches de l'armée où il y a quelqu'un qui il y a encore ça qui dit i want you to join the army je veux que tu rejoignes l'armée où tu t'enlistes dans l'armée i want you c'est des posters souvent c'est vintage i want you to come with me i want you to come with me donc ce n'est pas i want that you come with me i want you je veux que tu viennes avec moi i want you to come with me i want you to come with me non 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 he go to new york with his wife il va à new york avec sa famille avec sa femme avec sa famille bien sûr troisième personne singulier he goes mais il faut savoir que goes là la façon dont la phrase on peut aussi mettre au passé he ou went toujours est-il que quand on est avec la troisième personne singulier he she on peut le remplacer aussi par un prénom c'est un sujet et bien le verbe s'il est au présent il faut mettre un es he goes et si on le passé c'est un prétérité irrégulier donc ça devient went donc voici les erreurs régulières que je trouve et je retrouve chez les francophones il y a pas mal de choses je le sais tu peux reprendre après te reposer ces différentes phrases pour te permettre d'avoir cette cette habitude cette gymnastique à trouver les erreurs et je rappelle je le répète que faire des erreurs ce n'est pas grave je suis partisan de l'erreur il faut en faire pour progresser c'est très bien si tu en fais c'est comme ça que tu progresseras si tu n'oses pas parler par peur d'erreur ce sera compliqué et donc c'est pour ça que je t'invite tout de suite à télécharger ton guide gratuit sur comment parler anglais parle enfin anglais où je te donne une technique à par rapport à la prononciation où je te donne une technique à par rapport l'accentuation des mots en anglais et surtout comment fluidifier son discours comment ne plus avoir de blocage et de blanc tout ça c'est en dessous dans la description n'oublie pas de t'abonner et je te retrouve très bientôt bye bye